Donc en fait ça se passe en petit comité, donc M. Mélenchon s'est installé au pouvoir, personne ne pourra l'en déloger puisqu'il n'y a pas de vote, et il est pur à la manière dont... Même Staline, à la limite, c'était plus démocratique parce qu'il y avait quand même quelques procédures qui étaient respectées. Donc, écoutez, il faut vraiment s'entourer de gens les plus sûrs possibles. Dès que vous déviez un peu de la ligne, comme c'est le cas de Mme Autain, M. Ruffin, Mme Garrido, M. Corbière, et bien vous êtes épuré. Non, écoutez, vraiment, il incarne l'antidémocratie. Et malheureusement, ça dépasse ça, parce que pour moi, il incarne aussi l'antifrance. Vous parlez dans plusieurs chapitres de Mme Chikirou. Chikirou est petite, mais c'est mon amie. Je n'ai pas pu résister. On voit l'allusion. Et ensuite, ça se termine par la fin pour Mélenchon, et vous les comparez au Chaouche-Escou. C'est pas mal, parce qu'en fait, Al Capone est tombé pour une histoire de fraude fiscale. Moi, j'aurais préféré qu'il tombe pour autre chose. Mais Mme Chikirou et M. Mélenchon sont unis par les liens du cœur et de l'argent. Mme Chikirou est à la fois la compagne de M. Mélenchon, sa directrice de campagne, et la prestataire de service. C'est-à-dire que Sophia passe des commandes à Chikirou, qui accepte. C'est toujours les commandes de Sophia. La justice a mis son nez, on verra bien jusqu'où ça mène. Mais enfin, pour des gens qui n'ont de cesse de dénoncer l'argent, le capital, la finance, je trouve qu'ils mettent beaucoup les mains dans le pot de confiture. Alors, on verra si c'est jusqu'au coude ou jusqu'au cou, mais je laisse la justice faire son travail. La dernière phrase, c'est « les loups sont entrés dans Paris, il est temps de les enchasser ». Oui, « les loups sont entrés dans Paris », chanson merveilleuse de Reggiani. Reggiani, oui, oui. Les loups sont entrés dans la France, ils veulent détruire ce que moi j'entends par la France. Sous-titrage Société Radio-Canada